Vous commencez à connaître la chanson dès qu'Apple sort un nouveau Mac, je réalise ce genre de vidéos, un guide d'achat sur justement tous les Macs qui existent aujourd'hui à la vente sur le site d'Apple, il y en a beaucoup, mais parfois on peut se tromper. Mais ne vous inquiétez pas, je suis là pour vous aider. Car oui, Apple vient de lancer le nouveau MacBook Air M3 en ce début d'année 2024, qui a pour conséquence de remplacer la puce M2, quoique, mais surtout de venir supprimer le MacBook Air M1 du catalogue. Alors on prend lequel ? On attend, on prend le Pro ou on prend un fixe, je vais tout vous dire. Bonjour YouTube, comment ça va ? L'été approche à grands pas et chez Apple, c'est souvent le signe de renouvellement de Mac qui devrait donc se mettre à jour. Mais avant de se lancer dans ce guide d'achat, petite piqûre de rappel, aujourd'hui Apple propose des Macs avec des puces M3 qui ont été introduites fin 2023 sur les MacBook Pro 14 et 16 pouces, mais aussi l'iMac. Et donc depuis ce début d'année 2024, le MacBook Air lui a suivi la cadence en passant à la puce M3 dans sa taille 13 et 15 pouces. Il nous manque donc quand même quelques Macs qui ne sont toujours pas passés à la puce M3. Premièrement, le Mac Mini, le Mac Studio qui eux sont sortis début 2023 et le Mac Pro lui sorti à l'été 2023. Donc déjà c'est facile de se le dire, un Mac qui est encore aujourd'hui en puce M2 va être remplacé d'ici peu, donc si vous n'êtes pas pressé, attendez. Déjà premièrement parce que vous aurez peut-être le dernier nez, mais surtout s'il sort et que vous voulez prendre l'ancien, vous l'aurez moins cher. Donc ça déjà la question est vite répondue. Mettez-vous à moi, une puce M3 comparée à une puce M2 et aussi comparée à une puce à M1, c'est pas non plus transcendant côté nouveauté et différence. Après c'est sûr que la puce M3 a une gravure de 3 nanomètres, donc c'est beaucoup plus rapide, mais surtout elle va être assez axée sur la partie performance graphique pour monter des vidéos, mais aussi pourquoi pas pour jouer à des jeux vidéo. Mais si vous n'êtes pas dans ça, honnêtement une puce M2 fera 90% le job sans aucun souci. Vous aurez quoi qu'il arrive une excellente autonomie, une chauffine existante, la même puissance sur secteur ou sur batterie, aucun bruit mais surtout d'excellentes performances. Et je pense que n'importe quelle personne que vous connaissez qui a investi dans un M1 ou un M2 ne pourra pas vous dire l'inverse. C'est juste trop bien. On goûte à ça, on ne pourra plus jamais retourner sur une puce Intel ou sur un PC. Après à mon sens, si vous êtes sur cette vidéo, c'est que vous êtes intéressé principalement sur l'achat d'un Mac portable, Pro ou Air. Pourquoi pas un iMac, mais pas les Mac mini, Mac Studio ou Mac Pro. Donc on va rentrer dans le vif du sujet en parlant des puces M3. Avec déjà le nouvel iMac qui est sorti fin 2023. Un iMac tout en hauts couleurs, au design inhabituel que j'adore vraiment beaucoup, que j'utilisais jusqu'à il y a quelques temps en ordinateur assez commun de tous les jours pour monter des vidéos, pour écrire, pour retoucher, pour faire les miniatures, bref, pour faire beaucoup de choses. Un iMac qui a de la gueule, franchement, on ne va pas se le cacher. Un iMac qui aujourd'hui est en puce M3, Apple a sauté la puce M2, mais un iMac qui n'a pas évolué en termes de design et qui est toujours uniquement en 24 pouces. Donc si vous cherchez un iMac avec un format plus grand ou un nouveau design, ce sera peut-être pas le cas cette année, mais l'année prochaine, des rumeurs voudraient qu'Apple change tout cela, et propose enfin un écran de 27 voire 32 pouces. Mais on a le temps d'en reparler dans d'autres guides d'achat dans les prochains mois. Venons-en maintenant au Mac portable, le gros sujet de la vidéo. Le MacBook Air est disponible dans deux tailles, 13 et 15 pouces, et dans deux puces M2 et M3. Fini donc la puce à main qui avait été sortie fin 2020 et qui avait tout simplement bouleversé le monde des ordinateurs portable et fixe, mais surtout révolutionné ce domaine-là avec des performances inégalées, une batterie juste géniale, un allumage instantané et surtout des facilités d'utilisation qui rapprochait encore plus le Mac de l'iPad et de l'iPhone sur le côté instantané. Et ça, on adore. Désormais, les MacBook Air en M2 ou en M3 partagent le même design, un peu plus plat, dans des nouveaux coloris avec le retour du port MagSafe, de l'USB-C de partout, un écran en 13 ou en 15 pouces, mais surtout l'encoche, bien entendu. La puce M2, quant à elle, est disponible uniquement dans le MacBook Air 13 pouces. Donc, si vous voulez un 15 pouces, ce sera uniquement du M3. À mon avis, Apple a fait le choix de la proposer uniquement dans du 13 pouces. Il faut qu'il y ait un produit d'appel et autant le faire dans le modèle le plus petit, mais aussi parce que c'est sûrement le 13 pouces, le modèle le plus populaire, mais aussi le moins cher finalement. Sauf que quand on regarde un peu les prix, un MacBook Air M3 en 13 pouces coûte 100 euros de plus qu'un MacBook Air M2 en 13 pouces aussi. Le tout avec 256 gigas de stockage interne. Et donc à ce prix-là, 1199 euros, est-ce qu'on est à 100 euros près de passer sur du M3 ou est-ce qu'il ne faudrait peut-être pas augmenter les performances de son M2 ? Et bien ça, c'est la grande question que je vais répondre. Est-ce qu'on part sur un M3 ou est-ce qu'on augmente le stockage, la RAM ou le processeur de son M2 ? Par exemple, aujourd'hui, un MacBook Air M2, en passant de 8 gigas de RAM à 16 gigas de RAM, on doit rajouter 230 euros. Et ce sera le même tarif si vous voulez doubler le stockage, de 256 gigas à 512 gigas de stockage interne. Après, en ce qu'il en est sur la puce M2 en elle-même, on a une petite variante sur le GPU, on pourrait passer de 8 à 10 coeurs en rajoutant 115 euros. Mais honnêtement, de vous à moi, ce n'est pas ce qui va changer le monde de votre ordinateur. Sachant que si vous passez sur 512 gigas de stockage interne, cette puce entre guillemets « upgradé » vous sera offerte tout simplement. Donc c'est bon à prendre. Pour faire votre choix, posez-vous les bonnes questions. Est-ce que vous utilisez du cloud au quotidien pour stocker vos données ? Qu'est-ce que vous stockez habituellement dans votre ordinateur ? Des fichiers, des documents, des musiques, des photos, des vidéos ? À vous de voir. Qu'est-ce que vous faites majoritairement dessus ? Du traitement de texte, de l'internet, des photos, des retouches photos, de la vidéo ? Et une fois que vous avez répondu à toutes ces questions dans votre tête, vous allez pouvoir investir de façon intelligente. Par exemple, doubler la RAM de son ordinateur est intéressant quand on travaille sur beaucoup de choses à la fois, parce qu'on va faire tourner beaucoup d'applications à la fois. Et 8 gigas de RAM peut être un peu limité quand on va faire tourner 3-4 applications qui sont un peu gourmandes en énergie. Donc autant passer peut-être sur du 16 gigas de RAM. A l'inverse, si vous passez votre journée entière en déplacement, que finalement avoir quelque chose de fin, léger dans votre sac à dos, c'est très important et vous n'avez pas envie d'avoir toujours un SSD à brancher dessus pour avoir du stockage supplémentaire. Donc si vous n'avez pas envie d'avoir quelque chose tout le temps branché dessus et que vous voulez avoir votre journée juste avec votre ordinateur, sans câble, sans rien, il faut quand même doubler le stockage, c'est important. Un conseil pour moi, 512 gigas, aujourd'hui c'est le grand minimum pour avoir le stockage dans un ordinateur portable, parce que nos photos, nos vidéos de nos smartphones sont de plus en plus lourds et de qualité. Et surtout, il y a quoi de pire que de ne pas pouvoir télécharger un petit fichier, un petit logiciel sur son ordinateur parce que le stockage est plein, à côté de devoir fermer une application parce qu'il est trop lent. Je pense que la question est encore une fois très vite répondue. Donc ça nous fait finalement un MacBook Air M2 en 13 pouces, en 512 gigas, avec la puce M2 à 10 coeurs de GPU à 1429 euros. Mais on reste quand même, encore une fois, à 100 euros d'écart en moins de son équivalent en MacBook Air M3. Alors du coup, on prend lequel ? Bah là, la question de l'intérêt de ce qu'on va faire rentre en compte. Est-ce que vous avez vraiment besoin d'une grosse partie graphique ou pas ? Et si c'est le cas ou non, vous prenez un M2 ou un M3, tout simplement. Mais encore une fois, je pense que vraiment une puce M2 peut largement suffire à tout le monde aujourd'hui sur ce qu'on va faire au quotidien, d'autant plus si on choisit un MacBook Air. Finalement, une puce M3 sur la partie graphique, on va vouloir avoir un ventilateur pour faire tourner des applications sur le long terme, pendant longtemps, sans que ça pose trop de soucis. Mais finalement, ça, c'est le cas d'un MacBook Pro, pas d'un MacBook Air. Donc encore une fois, le MacBook Air M2, c'est génial, 1429 euros, retenez bien ça en tête. Après, si vous avez besoin d'un plus grand écran, il faut passer sur du 15 pouces. Mais donc là, uniquement, en plus M3, à 1599 euros. Donc la facture monte encore une fois. Mais par contre, c'est que 256 gigas. Donc si on double le stockage, on passe à 512 gigas, et bien on arrive à 1829 euros et ça commence beaucoup plus à chiffrer. Et on se rapproche des prix, tout simplement, du MacBook Pro M3 de fin 2023. Et un MacBook Pro, comparé à un MacBook Air, qu'est-ce que c'est ? C'est un format plus gros, oui, plus épais, oui, c'est dommage, mais entre 14 et en 16 pouces, avec des choses en plus, bien entendu. Plus de port USB-C, un port HDMI, un port de carte SD, un écran plus grand, mieux défini, en 120 Hz, et surtout un ventilateur intégré. Donc, est-ce que vous avez vraiment besoin de tout ça ? Posez-vous les bonnes questions. Surtout quand on sait que le prix de base est de 1999 euros pour un MacBook Pro en puce M3. Encore une fois, pour moi, je trouve que ce MacBook Pro M3 ne vaut pas le coup, parce que c'est beaucoup trop cher payé pour juste une puce M3. Par contre, si vous souhaitez une puce M3 Pro, voire M3 Max, là, ça devient intéressant. Parce que depuis fin 2021, lorsqu'Apple a sorti ses puces Pro, ou Max, ou Ultra, la dénomination professionnelle chez Apple a repris de l'intérêt et du sens. Aujourd'hui, un MacBook Pro est là pour les professionnels, pas pour le grand public, tout simplement. Donc, n'investissez pas 2000, 3000, 4000 euros dans un MacBook Pro si c'est pour faire du traitement de texte. Ça n'a pas d'intérêt. Et pour vous donner un peu mon retour d'expérience, j'ai un MacBook Pro 16 pouces au quotidien, et j'ai aussi un MacBook Air 15 pouces au quotidien, les deux en M3 ou en M3 Max. Et finalement, le MacBook Pro, je le prends que dans mes gros déplacements avec des gros montages à faire, et ça arrive quand même que 10-15% du temps. Le reste, je prends le MacBook Air qui fait entièrement le job, et dont j'ai entièrement confiance sur la capacité de pouvoir monter des vidéos dessus. Donc, encore une fois, je vous conseille un MacBook Air. Aujourd'hui, c'est le meilleur ordinateur disponible à ce jour chez Apple, et le M2 fait largement le job pour un prix inférieur. Donc, pour la faire simple, MacBook Pro M3, on oublie. MacBook Air M3, on peut oublier aussi, parce que finalement, ça n'amène pas non plus grand-chose quand on pense à MacBook Air, et qu'un MacBook Air est fait pour le commun des mortels, pour la journée entière, mais pas pour vraiment travailler hyper fort. Donc finalement, le Mac vraiment que je vous conseille à 400%, c'est le MacBook Air M2 à 1429 euros, avec un peu plus de performance de stockage, voire un peu plus cher si vous augmentez la RAM, mais c'est vraiment le MacBook Air juste parfait aujourd'hui. L'iMac, je vous le conseille encore une fois parce que c'est un super ordinateur pour la maison, mais c'est plus rare aujourd'hui que les gens investissent dans des ordinateurs fixes quand on peut finalement avoir un portable, qu'on connecte à Vision Pro, et là, vous êtes le roi du monde. Après, sur Mac Mini, Mac Studio et Mac Pro, là, je vous conseille quand même d'attendre, parce que ça ne saurait tarder, on va dire à l'été 2024. L'ordinateur aujourd'hui le plus vendu, c'est le MacBook Air, ce n'est pas pour rien, je vous conseille encore une fois, mais en plus M2. Voilà, je pense avoir tout dit. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas, de toute façon, les commentaires sont là, on peut en discuter et en débattre. Gros pouce bleu dans la barre des pouces bleus, prenez soin de vous, à très vite, bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada